Madame la Présidente, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous avons aujourd'hui le dernier débat de cette législature sur les progrès réalisés en matière d'espace européen, de liberté, de sécurité et de justice. J'ai transmis à la Commission et à la Présidence du Conseil le contenu de la question orale relative à ce thème. Je ne vais pas passer les quelques minutes que j'ai à les paraphraser. Et je voudrais, Madame la Présidente, en cette période où la ville de Strasbourg nous invite à célébrer avec faste les fêtes de Noël, je voudrais profiter de l'occasion pour distribuer quelques cadeaux. Le premier cadeau, il me plaît de l'offrir à la Présidence française du Conseil, pas pour la permanence de sa présence ou pour sa ponctualité, mais d'une manière globale pour la qualité de la préparation que la Présidence a mise au service des contacts avec le Parlement et pour la maîtrise dont elle a fait preuve, et en particulier les éminents collaborateurs des ministres dans les négociations délicates qui ont eu lieu avec le Parlement européen. Et je veux tout spécialement associer à ces remerciements M. Jean-Pierre Jouillet, dont la convivialité, le professionnalisme et la compétence ont été unanimement appréciés par cette Assemblée. Mon deuxième cadeau, je veux l'adresser à M. Jacques Barraud. Voilà un vice-président de la Commission qui était parfaitement à l'aise dans sa responsabilité antérieure, et qui, à la demande de son Président, est pour éviter à la Commission de sérieux déboires politiques qui auraient résulté du remplacement de M. Fratini, a accepté de reprendre au pied levé un portefeuille parmi les plus lourds et les plus sensibles de tous ceux que compte la Commission. M. le Commissaire, cher Jacques, en moins d'un an, tu es parvenu non seulement à maîtriser une matière particulièrement complexe, mais aussi à imprimer ta marque, ainsi qu'en témoigne les propositions qui viennent de nous parvenir sur les nouvelles orientations en matière de politique d'asile. Mon troisième cadeau est pour mes collègues, dont la plupart sont de grands professionnels passionnés par leur dossier, dont quelques-uns sont de vrais bourreaux de travail, et l'un ou l'autre, il faut bien l'admettre, de sacrés caractériels qui suscitent chez moi et chez d'autres autant de respect que d'affection. Mon dernier cadeau pour nos collaborateurs, tant du secrétariat, Emilio Descapitani est là qui n'écoute pas, des collaborateurs des groupes politiques, des assistantes, chacun d'entre nous, dont le zèle, le dévouement et la compétence, constituent une part essentielle de la réussite de notre travail. Les cadeaux ainsi distribués, j'en viens au bilan. Personne ne peut contester, Mme la Présidente, qu'en moins de dix ans, l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice a connu un développement considérable. D'un stade totalement embryonnaire en 1999, je rappelle 1999, je rappelle que l'ambition du programme de Tempéré était d'abord de jeter les bases d'une coopération entre les États membres et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions de justice. Et suite à cela, le secteur JLS a connu un nouveau développement à l'occasion du programme de l'AE qui a renforcé le socle communautaire. C'est sur cette double base et sous la pression des dramatiques événements extérieurs, je ne dois pas parler des attentats qui nous ont fait tant de craintes et qui ont fait tant de morts, mais de malheur que nombre de politiques ont réalisé des progrès spectaculaires, la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, la lutte contre l'immigration illégale, la lutte contre le racisme et la xénophobie, la lutte contre les drogues et les toxicomanies. Et ce n'est pas mes dire de nous tous, Conseil, Commission, Parlement, que de reconnaître que durant ces dix dernières années, notre approche a été conduite prioritairement, je ne dis pas exclusivement, prioritairement par un réflexe défensif, commandé à la fois par les dramatiques événements que je viens de rappeler et par les légitimes attentes de sécurité de notre population. Ces derniers temps, cependant, une autre approche s'est progressivement dessinée, qui emprunte une voie moins défensive et qui est animée par la volonté d'une démarche plus positive, plus volontariste vers l'espace que nous voulons créer ensemble. C'est ainsi que le traité de Lisbonne, vous le savez, a prévu de rendre contraignante la charte des droits fondamentaux. C'est ainsi qu'il a été décidé de transformer l'Observatoire de Vienne en agence des droits fondamentaux. C'est ainsi que le pacte sur l'immigration et l'asile, sans négliger les exigences défensives et sécuritaires, a ouvert la voie à une politique plus ouverte, centrée sur la gestion active des flux migratoires et les avancées en matière de partenariat. Je voudrais en venir maintenant, Madame la Présidente, après les cadeaux, après le bilan, aux défis que nous allons devoir affronter ensemble et aux orientations nouvelles qui devraient inspirer le programme de Stockholm, dont j'espère ardemment qu'il pourra être mis en œuvre sur la base du traité de Lisbonne qui serait enfin ratifié. Comme je n'en aurai pas le temps, je tirerai une seule conclusion. Ce ne sont pas nos peurs ou les peurs de nos concitoyens qui doivent être nos guides. Ce qui doit nous conduire, ce sont d'abord nos valeurs qui doivent être adossées à des analyses objectives des risques auxquels nous devons faire face. C'est dans cet esprit, je l'espère, que nous rédigerons le programme de Stockholm et que nous le réaliserons tous ensemble. Merci.